Normalement, l'additif est une substance qui est ajoutée dans l'aliment, soit pour la préservation, c'est-à-dire nous on paie cet aliment pour détériorer. Aussi, nous avons ajouté l'additif pour améliorer l'apparence de l'aliment. L'additif est aussi ajouté pour augmenter le goût et la saveur dans l'aliment. L'additif est aussi servi pour améliorer la texture de l'aliment ou encore pour augmenter la valeur nutritive de l'aliment. Moi, comme nutritionniste, je m'ai toujours conseillé de diminuer l'aliment qui a beaucoup d'additifs, parce que même si l'additif est permis dans l'aliment, il y a des cas qui sont capables de causer des réactions adverses. Alors, mon conseil, c'est toujours diminuer l'aliment qui est un additif. Quand vous achetez l'aliment, choisir l'aliment qui est moins additif ou bien acheter l'aliment qui est moins additif. Ou même encore, diminuer l'additif quand vous pouvez préparer l'alimentation, au lieu où vous avez des affaires comme monosodium, goutamide, tout ça, vous avez plus d'épices et d'herbes aromatiques. À propos des additifs, le rôle du Government Analyst Division, c'est de faire l'analyse, produits alimentaires, tout l'additif et de vérifier si c'est d'après les normes de la Food Regulation. Même si nous avons des normes de la Food Regulation, nous avons aussi d'après les normes internationales, le Codex ou bien l'EU. Et là, nous issons des certificats et basés sur les certificats, les certificats qui sont bien précisés si les produits complènent avec la Food Regulation. Et basés sur les certificats, les sanitaires qui apprennent leurs actions, même pour suivre en cours. Et là, à propos des additifs, dans nos Food Regulations, nous avons une analyse de la Food Additifs qui permet d'avoir des produits et d'avoir des produits qui ne sont pas supposés d'avoir des additifs. Là, nous vérifions qu'il y a des produits qui ne sont pas supposés d'avoir des additifs. Est-ce qu'ils étaient là, par exemple, comme des colorants. Nous avons bien précisé dans nos certificats que ce produit est un additif ou bien, il n'y a pas de faire mention de l'analyse d'ingrédients pour que le sanitaire est capable de prendre des sanctions contre ces personnes en question. À l'importation, nous prenons des sanctions des produits alimentaires et nous faire une analyse chimique pour déterminer si l'aliment est en conformité avec le règlement qui est stipulé dans le Food Regulations. Et lorsqu'il s'agit de le règlement, il inclut aussi des additifs qui sont présents. Et sur le marché local, il y a 13 bureaux sanitaires. Il y a un officier de 13 bureaux sanitaires qui ont fait visite à des points de vente et à des établissements alimentaires. Et je t'ai un contrôle sur tout ce qui est fabriqué localement. Je prends ma licence, je suis allé analysé et au niveau du laboratoire, je suis réduit. Tout d'abord, quand un produit n'est pas conforme, nous effectuons une saisie. Ça, c'est la première action qui nous prend. Et nous aussi, nous prenons une contravention. La loi, si quelqu'un trouve coupable, il est capable de payer pour première offense un lamin jusqu'à 2000 rupis et il est capable d'avoir un terme, tout à la discrétion du magistrat, un terme de deux ans de prison.